Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus et aussi notre chère Maman. Chers frères et sœurs, au début, à la fin de l'Évangile, nous lisons comment les gens étaient impressionnés par la façon d'enseigner de Jésus. Il enseignait, on était frappés par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme l'escrivain. Ils étaient frappés par sa parole et par la force de conviction de ses paroles. Et à la fin, ils étaient frappés par un autre fait. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et c'est vrai, les esprits impurs, ils souffrent, ils ne peuvent pas supporter la vérité. Ils ne peuvent pas supporter la vie. Ils ne peuvent pas supporter la lumière. Le royaume, c'est les ténèbres. Et là où Jésus est annoncé, là où Jésus est présent, il doit fuir. Ils n'ont pas de choix. Au contraire des esprits mauvais, l'être humain, nous donc, nous avons la liberté devant la parole de Dieu d'accueillir ou de ne pas accueillir. Chers frères et sœurs, demandons à Jésus que nous puissions avoir un cœur pur, un cœur qui peut être dans l'étonnement de l'enseignement de Jésus, mais ne pas en rester là, mais que nous puissions en toute liberté et avec un cœur généreux accueillir son enseignement, accueillir sa parole et par là même accueillir Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.